bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va par les royaumes classement puissance et aussi drama puisque les derniers dramas en cours rebattent totalement les cartes des royaumes les plus puissants de rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouvez les tips les guides les tutos bref même les leaks tout est sur le discord et surtout surtout très prochainement les pronostics pour se blinder durant cette ligue aux iris saison 8 on va se mettre bien on va comme d'habitude ça fait cette saison qu'on plie les stores trois saisons qu'on plie les deux stores en même temps franchement on commence à être très très bien même si cette année pronostiquer le grand gagnant ça va être un petit peu tendax mais on va voir on va voir on va voir on va tenter on va étudier les poules comme on l'a fait déjà dans une première vidéo et on va voir ce que ça va donner les amis donc parlons puissance avec peut-être le meilleur classement qui a été mis à jour le classement du évidemment du 10 93 l'énormissime classement du 10 93 même regardez mars 2024 il vient tout juste d'être mis à jour il ya quelques jours à peine et on y retrouve un classement totalement changé si vous souhaitez migrer si vous souhaitez accueillir des migrants c'est le classement à suivre donc regardez un n'oubliez pas la petite statistique qu'il donne avec ceux qui sont les impériums à ce qu'ont statut impérium sont mis en jaune un franchement c'est les boss les 21 premiers 22 premiers royaumes c'est les big boss des impérium et regardez ce classement il va être très étonnant on va faire comme d'habitude les conseils en migration où aller si vous souhaitez migrer mais également quels sont les royaumes avec lesquels s'allier déjà regardons 2224 royaume recensé ça ne bouge pas 27 7,773 milliards de puissance moyenne c'est un standard on a même si dit pas de bêtises diminué en puissance ça diminue il ya fut un temps on dirait père castor raconte nous une histoire pas si longtemps que ça on s'approchait des 30 milliards là ça chute ça chute pourquoi ça chute 1 ça chute parce que vous le voyez la stat elle est là je vous la surligne ça ça chute parce que déjà lilith a changé sa politique sur les kvk avec les groupes et ensuite aussi parce qu'il ya des jours qui arrêtent tout simplement c'est aussi simple que ça le royaume le plus faiblard à 2,5 milliards de puissance c'est extrêmement faible la puissance moyenne est de 11,677 milliards là aussi ça baisse on avait frôlé les 13 milliards de moyenne ça diminue grandement alors attention ces puissances sont basées sur le top 300 de chacun des royaumes sinon certains royaumes comme le 1093 monte à plus de 150 milliards cumulés c'est vraiment une boucherie regardons donc en termes de puissance qu'elle est actuellement le royaume le plus puissant franchement sans aucune surprise c'est le 1365 le 1365 je vous en ai parlé le 1365 ils sont en train de se faire pour le moment rouler dessus par le 1846 mais faut se méfier de mon point de vue c'est une stratégie donc 27,7173 milliards 2935 milliards de kill points énormissime deuxième le 1093 plus de 3 milliards derrière c'est normal c'est normal on a eu leur kvk où ils ont tout donné ils ont gravement baissé on retrouve encore une fois c'est une surprise pour moi ce royaume chaque fois que je le vois le 10 001 qui fait son grand comeback sur le podium quatrième le 24 89 5e le 10 02 quand vous vous rendez compte que ces deux royaumes le 10 01 et le 10 02 sont les deux premiers royaumes lancés dans le jeu c'est un truc de dingue les mecs sont encore là 6e 18 75 18 46 23 77 18 42 11 75 les mimis sont 10e 24 29 18 62 16 71 13e il mérite une meilleure place le 19 60 a bien morflé il était en deuxième ou troisième position sur le dernier classement ils ont tout donné sur leur dernier kvk et ils subissent un méga drama en cours 18 24 10 66 11 85 11 85 très bon royaume 11 95 18 39 le 10 79 de notre ami koala est toujours la 20e 21 33 et 20 62 voilà pour ce top 22 ça ferme la porte à 21 884 milliards et disons que le vrai gros top et au dessus des des allez des 23 milliards 23 milliards ça a l'air d'être une petite barre à passer un les 12 premiers regardons si on classe tout ça au kill point pour le moment moi si je devais aller sur l'un de ces royaumes là sur le top 22 alors on viserait le top 10 parce que c'est vraiment une autre dimension le 10 93 reste pour moi le meilleur royaume où aller mais y rentrer c'est tendu sinon vous pouvez viser franchement un mille 1 ou un mille 2 si vous visez à la puissance ou le 18 46 mais vraiment à la puissance un très bon royaume que j'aime bien mais il est un peu plus bas c'est le 16 71 alors regardons au niveau des kill points là ça change tout le 1961 3600 milliards de kill points et regardez on a à présent un second royaume au dessus des 3000 milliards de kill points c'est le 10 93 le retour du 10 93 là ils sont passés devant le 13 65 mais avec son kvk si le 13 65 décide enfin de se battre ils peuvent repasser devant le 10 93 et même se rapprocher dangereusement du 1960 moi je pense que le 1960 va avoir du mal dans les mois si ce n'est les semaines qui viennent quatrième assez loin derrière 500 milliards derrière 2434 milliards le 24 89 et le 18 46 un au dessus des 2 milliards et ferme la marche au dessus des 2000 milliards c'est le 11 88 très bon royaume aussi le 11 88 rien à dire sur eux c'est du solide et donc là dans cette liste là si on doit choisir un royaume franchement le 10 93 reste le meilleur choix le 11 88 très bon choix également le 16 06 et le 16 71 franchement moi là je savais beaucoup de franchement ça reste mon choix on voit le retour du 10 34 des one vie qui sont plus qu'à 17 milliards 5 de puissance mais 1200 milliards de kill points donc ils sont sur le top 15 franchement ça reste tout ça des bons royaumes le 10 79 aussi mais là j'en choisi un seul allez imaginons hors 10 10 93 parce que ça reste mon mon favori si je devais choisir un seul royaume moi allez je choisirais au kill point franchement malgré malgré tout je pense que j'irais sur le 18 86 ou le 16 06 ou le 16 71 le 16 71 il a ma préférence allez le 16 71 ou le 18 46 si vous ne pouvez pas accéder au 10 93 sur le 18 46 très exigeant le 11 71 aussi mais un tout petit peu moins c'est pour ça que c'est aussi un royaume que vous pouvez viser mais ça reste des refacteurs mais ils sont en dessous ok ils sont en dessous de le cas 188 aussi ça reste très solide bon dans le classement des kill points on aussi le 11 75 des mimis mais eux ils sont totalement éclatés il ne sert à rien de mon point de vue faut pas compter sur eux faut pas aller sur ce kvk seed b braquette b à présent regardons pour être dans le top b il faut avoir entre 500 entre pardon entre 13 6 milliards de puissance et et si on va tout en bas si on va tout en bas et on va tout en bas on va dire aller au dessus ah bah j'ai pas besoin d'aller tout en bas en fait puisque je regarde le 1113e si on regarde le 1113e il est à 11 milliards 3 donc on est là on est sur une barrière à 15 mille 13 milliards 6 d'un côté 11 milliards 3 vous êtes dans le braquette b le plus puissant de pas beaucoup 1 et le 19 87 on voit il ya un grand top là ils sont beaucoup au dessus des 13 milliards de puissance 1 des franchement c'est assez énorme mais pour des braquettes b c'est pas mal regardons les kill points parce que là ça change tout 557e en puissance regarder bim le premier des braquettes b combien va-t-il être c'est le 605e et après c'est le 930e il ya des mecs qui sortent de nulle part 602 mille qu'ils poignent sur deux milliards de qu'ils poignent plutôt énorme là franchement bien joué au 19 81 donc voyez si vous voulez pas un seed à parce que trop exigeant parce que il faut être connecté et être un no life etc vous pouvez viser le 981 le 14 29 aussi franchement les quatre premiers là 14 29 15 92 22 03 moi je viserais le 19 81 tant qu'à faire autant aller sur le milliard ils sont encore actuellement c'est un bon royaume le 19 81 c'est des bons alliés le 1429 aussi un sont des très bons alliés ces deux royaumes là vous pouvez vous allier avec eux vous pouvez peut-être des petites traîtrises parfois vous pouvez aller dessus ça reste du solide si vous cherchez un royaume où il n'y a pas besoin d'être connecté h24 ou il ya des heures fixe pour le kvk dès que vous avez du downtime etc braquette b et braquette c sont faits pour vous le braquette b vous avez aussi peut-être la chance de pouvoir être sur le même territoire qu'un braquette a qu'un seed à et donc faire un énorme signe kvk donc je privilégierais un braquette b 1981 donc serait mon choix on passe au braquette c à présent premier en puissance un 11 milliards 3 d'ailleurs regardez le premier au kill point qu'il a 13 milliards 3 aussi un il est très très bien avec ses 602 milliards de kill point franchement mention spéciale au 1981 le 2418 cette fois est le premier en braquette c il est 1113e sa chute on se prend des gifs de 500 en 500 95 milliards de kill point ça reste faible 11 milliards 2000 de puissance c'est pas non plus une dinguerie mais regardez si on change ce classement là tac on passe à 500 alors là le 1474 c'est mon royaume forcément je suis étonné qu'on soit passé à présent en braquette b parce que franchement là on est quand même très en braquette c pardon on est quand même très éclaté on est à 9000 c'est hallucinant ça 9 milliards de puissance 549 milliards de kill point ce qui fait que on pourrait être le deuxième en kill point d braquette b c'est assez intéressant on pourrait même être en a mais même les b pour être le meilleur des b regardez serait dans le top 50 il est dans le top 50 en kill point des a si on monte voilà et par exemple il est devant devant il est devant le 2396 il est devant le 1077 un étonnant mais c'est ça il a presque autant de kill point que le 3035 le 3035 un bien bien loin là franchement étonné qu'il ait si peu de kill point mais il est jeune il est jeune c'est peut-être le plus le mieux classé des plus jeunes royaumes donc le 1474 alors le 1474 comme quoi il faut pas se fier entièrement au stade ou que au stade c'est un royaume fantôme c'est un royaume mort donc je vous le déconseille si vous voulez du kvk ne venez pas et pourtant on est loin très loin devant les autres en termes de kill point puisque on a plus de 100 d'après ce que 150 milliards on a 130 milliards d'avancé précisément sur le second des braquettes c'est et pourtant en puissance 1 on est 2 milliards en dessous c'est simple on est quasiment dans le top 10 des kill point en braquette c on est les seuls en dessous des 10 milliards de puissante ensuite c'est le 1890 qui n'a que même pas la moitié de nos kill point ainsi la moitié de nos kill point donc bref très intéressant cette stat mais faut pas s'y fier pour ça je vous dis ainsi vous êtes actif visé du b ou du petit a du gros b moi je préfère un gros b qu'un petit a mais tant qu'à faire prenez un gros a aller sur le 10 46 le 10 93 il y en a plein le 16 06 bref il y en a plein plein on finit avec les kingdom les braquettes d alors à quoi servent les braquettes d ça sert à surposer ça sert à récupérer des bonnes des bons items à se refaire un bon compte si vous avez les moyens d'avoir un double job en passeport c'est ce que je vous conseille vous allez sur un braquette b d qui est très calme vous faites des bonnes positions pendant quelques semaines si ce n'est quelques mois sur des évents comme le mg par exemple plein et ça va vous permettre de vous refaire et de rattraper les commandants vous avez pu rater sur votre royaume s'il était trop compétitif on commence donc à 9 milliards 3 là la moyenne est en dessous il faut attendre un braquette alors je vérifie regardons la puissance mais faut attendre d'arriver sur les d a non d les baisser déjà on est sous la puissance moyenne c'est très bien réparti tous les a et les b quasiment sont au dessus de la moyenne tous les c tous les d en dessous de cette moyenne de puissance je parle de la moyenne qui est ici la moyenne à 11 milliards 6 le premier en puissance dd est le 29 32 inconnu au bataillon je ne sais pas qui est sur ce royaume si vous savez qui est dessus n'hésitez pas à me le dire et en termes de kill point le premier alors oui ça se tient à 9 milliards 3 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 bref ils sont tous dans les 9 milliards 3 sur le top 10 si on regarde en kill point ça change tout le premier est très largement en premier c'est le 10 21 avec 397 milliards énorme franchement très gros score en termes de kill point qui serait premier il est devant le premier des brackets b il est devant n'importe qui du top 10 si je classais un de nouveau au kill point il serait il serait en kill point il est devant des royaumes c1 sans problème il est même devant des royaumes b et même devant des royaumes a qui sont puissants mais faiblards en combat le 10 21 c'était un bon royaume c'est un peu mort à présent si vous voulez vraiment aller sur le roi des royaumes morts là il faut aller tout en bas de cette liste déjà en termes de puissance c'est en en termes de kill point c'est le 10 87 vaut mieux viser des royaumes un petit peu anciens comme ça on est sûr qu'ils sont morts genre le 11 0 7 avec ses 49 milliards de kill point il est carrément mort et le royaume le plus mort en termes de puissance alors attention mort en puissance ne pas dire mort tout court mais les kill points c'est pas non plus significatif vous le voyez sur mon kingdom qui est mort sur mon royaume le 14 14 totalement mort on a tout de même pas mal de kill point le royaume le plus bas je suis étonné parce que regardez ils disent que le royaume le plus bas il est à 2 500 4 76 milliards de puissance mais si je vais tout en bas je ne l'ai pas donc je ne peux pas accéder à ce royaume qui est censé être je s'arrête à 4 milliards 9 le 2168e petit bug je n'ai pas donc les 2224 on peut pas aller tout en bas et un petit souci là sur l'affichage c'est dommage j'aurais aimé voir quel était ce royaume c'est pas bien grave on sait tout de même qu'on a pas mal de royaume tout au fond du classement tous ces royaumes là franchement tous les braquettes des sont plus ou moins mort mais méfiez vous allez tout de même pas sur un où les kill points sont compétitifs vous pourriez avoir des surprises vous pourriez avoir des très grosses baleines qui se sont mis là au vert juste pour préparer leur compte à la revente ou tout simplement pour récupérer les meilleurs commandants et gagner tous les évents voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au salaire et pouces bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est ce que j'ai fait